Oui, je présente qu'on vous a distribué le programme, j'allais dire, comme au théâtre. Oui, c'est l'avant-dernière fois qu'on se voit, avant les congés d'été. Et comme une fois n'est pas coutume, cette année, on n'a pas développé un thème, mais deux. Un, au premier trimestre, on avait fait la pensée révolutionnaire de... Où est passé mon pied ? J'avais un pied. Il ne l'a pas emporté là-bas ? J'avais un pied. J'ai déjà épuisé de le tenir. Oui, c'était la pensée révolutionnaire de Rousseau à Lénine, donc d'octobre à janvier, en gros. Puis, et nous sommes encore dedans, c'était nature au paysage, point d'interrogation. Oui, c'est ça. Merci. D'accord. Et donc, certains d'entre vous, et encore je dis ça par prudence et locutoire, mais parce que c'est quasi tout le monde, a l'impression que je suis passé de là à l'autre, un petit peu comme ça, d'un thème à l'autre, comme on passe de la mer à la montagne. Et en fait, il me semble que j'avais pris soin, voilà, à la première session de nature au paysage, lorsque nous avions la projection des trois tableaux, si vous vous souvenez, celui de Poussin à l'extrême gauche, celui de Caspar David Friedrich à l'extrême droite, et au centre, la liberté sur les barricades de Delacroix, qui était le seul des trois à ne pas être ni un paysage, ni de la nature, mais comme vous le savez, une barricade en pleine agitation de gilets jaunes, on se comprend ? Et je dis ça parce qu'on avait tous vu comme moi, ici ou là, ce tableau, avec des gilets jaunes qui recouvraient les acteurs du tableau. J'avais, pendant cet atelier, précisé, c'est pas un hasard si j'avais mis le tableau de Delacroix au milieu, c'est ça qui faisait la médiation entre l'histoire de la pensée révolutionnaire, car il s'agit tout de même d'illustrer les trois glorieuses sur le tableau de Delacroix, et nature ou paysage. Première articulation, j'essaie d'expliciter le résumé qu'on vous a donné, qui est un peu sibilin, j'avoue, un peu dense, un peu abstrait. Enfin, c'est l'ordre du résumé, un résumé, on ne peut pas être à la même temps explicité. Explicité, résumé. C'est la dernière fois que j'accepte des gens en retard. Ça va, c'est une éviter. Donc, à propos de cette médiation, c'est ça que j'ai été explicité, vous voyez ? C'est pour ça que j'ai tenu à préciser, dès les premières lignes, que les deux trimestres, histoire de la pensée révolutionnaire d'une part, et nature ou paysage d'autre part, ne sont pas une juxtaposition, c'est pour ça que j'ai parlé de la mer et de la montagne, mais on va les articuler. Et je vais essayer de m'y appliquer au cas où je l'aurais fait de manière trop fugitive lorsque j'ai tenté d'indiquer cette articulation. Premièrement, médiation purement spatiale, n'est-ce pas ? Le tableau de Delacroix exprimant une séquence révolutionnaire au milieu, médiation, médiatrice, d'un paysage arcadien, virgilien, néo-classique, surtout pas néo-classique, on a un plein classicisme, et un paysage dur, d'un bucolique, et d'un paysage romantique nocturne. Donc, à la fois milieu spatial et en même temps milieu logique, puisque moyen entre deux extrêmes opposés. Deuxième articulation, je veux dire que nous avons faite, mais sur lequel peut-être je ne me suis pas suffisamment apesanti, c'est que dans les deux sessions, on a un personnage, enfin une référence initiale commune, vous le devinez peut-être, c'est qui ? Pour la première, c'est évident. Oui, c'est Rousseau. La première séquence, c'est de Rousseau à Lénine, donc c'est quand même Rousseau qui inaugure ma séquence, et dans la seconde nature, au paysage, c'est avec Rousseau que pour la première fois, on a un rapport au paysage qui est devenu, qui s'est banalisé depuis, si vous voulez. La relation moderne au paysage. Pas moderne seulement au sens romantique, à moins de prendre romantique au sens hegelien, qui équivaut à moderne. Mais, et non pas au sens très réduit de ce qui s'est passé entre la Révolution française et 1853, l'échec des bureaucrates de Hugo, comme le romantisme les plus à la mode, et qui laisse la place au réalisme puis au symbolisme. Non, pas dans ce sens très réduit et strict, qui est important aussi, à titre historique, mais au sens plus dialectique, au sens où nous ne sommes jamais sortis du romantisme, vous connaissez mal-t-elle, surtout pas lorsqu'on est anti-romantique, c'est là qu'on est le plus. Lorsqu'on est paro-queux, par exemple, vous savez, et qu'on dit qu'il faut sortir des interprétations empoulées, emphatiques, des romantiques, du répertoire de Bach et du Valdi, il faut les faire sur l'instrument ancien, il n'y a pas plus romantique que cette fidélité historique. Vous voyez, je pensais bien que Racine se moquait bien de savoir si ces Grecs avaient une héracité historique, il leur mettait des plumes de tous les côtés, il les habillait en Versailles, ces acteurs, et il les faisait parler, « Me cherchez-vous, madame, n'est-ce pas, si chèrement me serait-il permis ? » Pensez bien que le greco-mérique ne parlait pas comme ça. Il parlait comme un marseillais, un méditerranéen, « Le grec, si c'est dur, ça, tu vois ? » Ben oui. Si vous êtes éliade, c'est plutôt ça. C'est l'oralité épique. Et avant, s'entretuer, on s'apostrophe. Donc, déjà, ce souci de vérité historique, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, parce que c'est d'actualité, hélas, il a été malheureuse que j'en reparle, mais vous savez très bien qu'à l'époque de Racine, on détestait les cathédrales gothiques. D'ailleurs, gothique était au départ, de vous en rappeler dans votre scolarité, un terme péjoratif apparu à l'époque classique, au XVIe siècle précisément, qui voulait dire « fait par les barbares, les goths ». C'est de l'art lait. Vous avez un bel exemple à Paris du conflit des deux styles en matière de cathédrales, c'est Sainte-Eustache. Sainte-Eustache, les Halles, la patronne des Halles. Quand vous le regardez d'en face, de l'autre côté, les Halles, c'est du côté Rivoli, si vous voulez. Quand vous tournez le dos à Rivoli, vous avez devant vous ce guenerval qui fréquentait les Halles la nuit. C'est l'endroit de Paris où l'on ne dort pas. C'est une transgression. Il descend aux enfers. C'est des images à lui, là. Je ne présente pas l'enfer des vivants. Oui, Nerval disait, on dirait un squelette de cétacé. C'est vachement bien vu. Si vous regardez Notre-Dame avec ses armes, Sainte-Eustache avec ses armes boutons. Je dis aux mélomanes en plus que c'est sans doute les meilleurs orgues de Paris. Mais il y a des concerts gratuits que je vous recommande périodiquement. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une cataracte gothique, et c'est un bouton, parce que j'ai tout ce que je voulais. Mais si vous allez devant, on y va rarement, parce que c'est un peu remconcé, l'entrée, on voit surtout le flanc, le flanc sud. Si vous allez devant, vous voyez ce qu'on appelait autrefois, au VIIe siècle, un portail à la vignole. La vignole est un architecte qui trouvait tellement laid l'architecture gothique que par-dessus, devant, il faisait une façade avec des colonnes néo-grecques. Vous voyez ? Vous retrouvez ça aussi à Saint-Gervais, si vous connaissez, derrière l'hôtel de ville. Admirable cathédrale, là encore, peut-être parmi les plus beaux armes boutons de Paris, avec ceux de Notre-Dame, où sont enterrés les Coupres. Vous avez le tombeau de Coupres. Et dedans, vous avez pareil, des colonnades, je ne sais pas, pour cacher cette barbarie gothique. Voilà. Donc, ce souci de l'exactitude historique que c'est romantique, je continue à développer le fait qu'il n'y a pas plus romantique que d'essayer de fuir le romantisme. Je ne veux pas être sans mardi de critiquer le romantisme, mais de le fuir. C'est-à-dire que je donne une interprétation à cette critique. De même que je le répète souvent qu'il n'y a pas plus moderne, ce n'est pas que d'essayer de s'évader de la modernité. Comme dire un beau de lui-même dans la saison en enfer, mais ça pourrait être une métonymie de la modernité. Avec ce gamin-là, on a un échantillon de modernité tout de même assez emblématique. Il dit, je n'ai jamais compris cette rage qu'il mettait à vouloir s'évader. Au point qu'on peut dire, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je prends un peu du recul, qui est peut-être deux de grandes traditions de la littérature, dans le rapport au réel. Il y a une littérature de l'engagement, mais je dis au hasard Sartre, parce que... Une littérature de l'action, si vous préférez, et une littérature de l'évasion. Une littérature escapiste. C'est scappa, comme on est italien. Ils fuient, ils s'ébadent, ils scappent. Et cette littérature de l'évasion, elle est tardive. Elle commence, tiens, tiens, après la Révolution française, au moment de la modernité. Voilà, c'est des choses que je tiens à rappeler pour dire que le personnage de Rousseau, tout ça a été un prédicat de ma référence privilégiée à Rousseau, qui est présent dans les deux trimestres. Une fois comme initiant le processus de la théorisation révolutionnaire qui va jusqu'à Lénine. Lénine, c'est une métonymie, ça peut être aussi bien ultimine et Castro. Ne croyez pas que je parle comme ça de manière arbitraire. Lorsque Castro était dans la Syrie, lorsqu'il était encore clandestin avant de prendre le pouvoir à la Vannes, dans les années 50, quand Cuba n'était que le bordel de l'Amérique, c'était là où il y avait la prostitution, l'alcool, je lisais l'Hemingway de l'époque, je ne sais pas, qui est un excellent témoin, lorsqu'il prenait le maquis, il avait un livre sous le bras tout le temps, Castro dans la jungle. Ce n'était pas le capital, ce n'étaient pas les autres en tête de Lénine, c'était le contrat social. Voilà, il faut le savoir à titre indicatif. Donc, Rousseau est celui qui initie le processus que nous avons essayé d'approcher au premier trimestre, mais Rousseau est aussi celui qui initie un certain rapport au décor. Vous voyez, je n'ai pas dit paysage ou nature, je vais y revenir, pour ne pas les problématiser, 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 prenez par exemple le rapport à la montagne. C'est devenu banal maintenant de dire les splendeurs, les Alpes, les Pyrénées, je ne sais pas comment les Malayas, mais aussi le massif central, même le massif armuricain, les Monts-Darré, c'est pas mal. Bon, allez, les Montagnes, soyons sérieux. Je n'ai pas parlé de la Corse. Madame de Sévigné, lorsqu'elle allait voir sa fille à Grignan, Madame de Grignan, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que c'est dans la Drôme, donc c'est quand même pas très loin d'Orange, entre Orange et Montélimar, comme Niveau Grignan, un des plus beaux châteaux du sud de la France, en passant. Quand elle revient, elle passe par les Alpes, elle passe au pied des Alpes, elle fait tirer le rideau pour cacher cette horreur. Les Alpes, inspirées, non seulement c'était laid, mais c'était terrorisant. On retrouve ça encore dans des expressions qui sont restées comme crétins des Alpes. Il n'y a personne d'autre ça, voilà, ici ça va. en fait un Montagnard qui vous parle, après tout, en tant que comme ça. Oui, parce que c'était des valets isolés, il y avait des coîtres, vous savez, par soleil insuffisant. Et c'est sort de misère qu'on n'est pas imaginé maintenant quand il n'y avait pas de tourisme et de stations de ski. Donc, ce n'était pas un lieu de contemplation. Et voilà qu'à partir de la Nouvelle Héloïse, dès les premiers chapitres, lorsque Saint-Preux, dans le premier quart du livre, si vous voulez, quitte, je n'ai pas le numéro de la lettre en tête, quitte Julie pour la première fois, quitte géographiquement, pour aller vers Annecy, qui a ce fameux passage qui inaugure, qui initie la poésie de la montagne. J'étais parti triste de mes peines et consolé de votre joie, c'est que vous mettez dans un état de longueur qui n'est pas sans charme pour un cœur sensible. Je sautais passage et à un moment donné, il dit, c'est là, là-haut, sur les altitudes, que j'essayais de démêler ce sentiment que je ressentais. Et il fait toute une analyse presque clinique de la pureté de l'air de montagne qui vient émousser ce que les sentiments passionnés ont de trop pointus, d'acre, comme il dit. Acre, bien de hacker, latin, qui veut dire pointu, acéré. Vous voyez, c'était impensable avant. Elles semblaient réunir toutes les saisons dans le même instant et dans le même lieu, n'est-ce pas, la nature. Ici, les glaces de l'hiver, là-bas, les rousseurs de l'automne, et là, les cascades du printemps, l'admirable passage, mais c'était tout nouveau. Donc, quand je vous dis que Rousseau initie une certaine relation au monde qui nous entoure, ce n'est pas tout à fait arbitraire, tout en que, et maintenant, je cesse d'avoir une référence en termes de nom propre, j'explicite toujours les deux premières lignes, comment articuler ces deux trimestres, la révolution et le paysage. Alors, il n'y a rien qui peut sembler aussi incongru, aussi éloigné à de l'autre, n'est-ce pas, qu'une scène d'émeute, comme celle qu'a peine de la Croix et le boucage liverné. Donc, je cesse d'avoir des références en termes de nom propre pour rappeler que ce n'est pas un hasard s'il faut attendre sinon Rousseau, du moins, l'époque de Rousseau pour qu'on ait cette relation que nous avons tous maintenant, plus ou moins, au paysage. Je pense que c'est une banalité des guides touristiques, des publicités, ce qu'on... à savoir, il vient de se produire la révolution industrielle. Il n'y a pas de hasard. C'est quand la nature commence à reculer, c'est quand elle devient moins menaçante et que c'est au contraire à l'autre qui commence à devenir une menace pour la nature. Ce n'est pas qu'elle devient objet d'un culte. Ce n'est pas un hasard. C'est comme le dit Madame de Stade, n'est-ce pas, qu'elle... je vais prendre un mot sexiste, je vais dire c'est une grumuche. Mais bon, c'est pas moi, c'est le témoin de l'époque, j'ai été allé voir tous les intellectuels allemands à l'époque à l'apogée du romantisme allemand et chaque fois il disait chaque fois dans les lettres après celle-là alors là avec ses questions. Non, non. Bon, je dis ça parce que Napoléon a dit que cette femme doit se tenir dans un rayon extérieur à un rayon de 100 km autour de Paris. C'est le corse, attention. Non, Madame de Stade, cette chose est inoubliable. D'ailleurs, il faut que je pense lundi prochain je fais ma conférence en Norvège de leur dire la lumière nous vient du Nord. Vous connaissez cette citation célèbre pour rappeler que le romantisme dont elle est des toutes premiers analystes commence, ça c'est un tout le manuel en Angleterre, en Allemagne. Notre romantisme français officiellement, officiellement, bien sûr, ça va être un peu artificiel, académiquement, ça ne se trange pas là, je pense qu'on dit que le romantisme français commence avec la publication des méditations poétiques de Lamartine en 1821. En 1821, on entend tous les grands romantiques allemands se morts, en train de purger leur folie dans je ne sais quel tour, je ne sais pas, dans celle d'Aline, bien sûr. voilà, il y a un décalage, le romantisme, il est d'abord chronologiquement nordique, la lumière vient du nord, vous voyez le paradoxe, mais comment, comment la lumière, c'est la Corse, la Sicile, la Méditerranée, l'Espagne, l'Italie, et voilà que la lumière vient du nord, et bien oui, la poésie a commencé d'abord dans cette Angleterre qui inaugure la révolution industrielle. Des auteurs trop peu connus en France, nous avons un énorme défaut que nous partageons avec les Américains. Et oui, nous avons quelques parallèles culturels, ça nous en déplaise. Par exemple, nous sommes très mauvais en langue étrangère, les Américains comme les Français, vous devinez que c'est pour la même raison ? C'est que, selon, à des époques différentes, le monde entier a parlé d'autres langues. Le monde connu à l'époque où le français était parlé, il n'est pas, de la Bretagne à Moscou. Et encore, je ne compte pas la Turquie, quand Nerval arrive dans son voyage en Orient à Istanbul, tous les journaux sont écrits en français. Turquie, je vais mettre une colonie française. Voilà, Catherine de Russie invite Diderot, Frédéric de Prusse invite Voltaire, Christine de Suède invite Descartes, et oui, que les French Doctores, ça ne commence pas avec avec Vaudrillard en Californie. Et puis, les États-Unis, maintenant, à cause de leur puissance, bien sûr, on parle l'anglais sur la planète. Donc, pour cette raison, en Allemagne, on dit un français, c'est un monsieur qui est petit, qui a de moustache, qui connaît mal, sa géographie, et qui parle mal les langues étrangères. Donc, on a du mal à... autant les Russes, par exemple, connaissent très bien la littérature française, autant nous, vous demandez de vous citer et pour être anglais, on va vous dire Shakespeare, après, on va être Lucie. Je parle de l'Angleterre, je ne vais pas chercher Lyon, ou pas. Mais vous savez, c'est pour citer la époque où la sensibilité romantique commence à surgir, vous avez un Wordsworth, par exemple, à celui qui a écrit un poème que tous les petits écoliers connaissent, le Daffodil, ça veut dire les gens qui, puisqu'on est au printemps, c'est pas... I wonder lonely as a cloud ou c'est bizarre. When all at once I saw a crowd of golden Daffodils fluttering and dancing in the breeze. Vous avez vu ce rythme ? Il n'y a pas en français, ça. Le français, excusez-moi, je fais un détour. Le français est une langue également accentuée, c'est très rare. Très faible en rythme, la principauté de Monaco. Il n'y a pas d'accent. Alors que quand on veut du popolo en italien, il y a une balle qui rebondit, là, vous avez vu, hein ? Et en anglais, de bust out, quoi. Mais oui. Donc, ces langues-là jouent sur le rythme dans leur poésie et nous, comme on en a pas, on joue sur l'harmonie, la sonance, la littérature, et ainsi de suite. Voilà. Oui, mais surtout, c'était vous parler d'un de ceux qui va le plus loin à l'époque, qui est un romantique totalement anglais, mais qui a déjà été nocturne et romant également, c'est Coleridge. Je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent. Il y a en particulier un immense poème qu'il faut connaître. Je parle de son plus connu, vous le trouverez certainement en wiki. Le dit, c'est un peu difficile à traduire, le rhyme, comme la rime, le rhyme of an giant mariner, le dit du vieux marin, un giant en français, l'ancien marin. Le dit du vieux marin, la balade du vieux marin, de Coleridge. Je disais ça, c'est assez extraordinaire. Vous y verrez un des premiers avatars de la dichotomie du rouge et du blanc tel qu'on n'avait pas vu depuis le Perceval, le galois de... 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 d'Onsan, pas cher d'Orléans, comment il s'appelle d'autres gens que moi ? Chrétien de Troyes. Merci. Chrétien de Troyes. Merci bien. Oui, parce qu'il y a un albatros qui est percé d'une flèche d'armalette dans le problème de Coleridge, rouge et le blanc, comme le signe que Parsifal transperce, n'est-ce pas, dès son surgissement sur scène. Donc, ce n'est pas un hasard si la nature devient un spectacle. Voilà où je vais en arriver. Pour le paysan africain, ce n'est pas un spectacle, c'est une terreur. Que de fois, des chauffeurs vous disent là-bas qu'il faut vite rentrer parce qu'il ne faut pas rester en panne la nuit en brousse. On les comprend, c'est terrifiant, les génies, c'est des rages, pour même pas des bêtes. Et quand ils arrivent, quand on arrive à 10 km de la capitale, il y a un peu de goudron qui commence, il est soulagé. Combien de fois, il m'a dit, attends, le goudron c'est doux. Le goudron c'est doux. Je ne vais pas me dire les écolos, ce n'est pas moi, c'est mon chauffeur. Enfin, le chauffeur du projet. Et puis, les lumières, les réverbères, voilà. Allez, j'insiste encore sur cet exemple parce que quiconque n'a pas vu la nuit africaine, je suis sérieux là. Moi, j'adore la nature dans la nuit africaine. C'est un encaisse philharmonique. Mais, je parle de ces petits villages qui sont des tout petits villages, même tout près de la capitale, je pense, au Niger ou au Mali. je ne parle pas des très grands centres comme Abidjan, mais de certaines métropoles où à peine on est sortis de la ville, on est au fond de l'Afrique. Et des petits feux qui s'allument au sens propre, des feux où tout le village est rassemblé autour. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est ce qu'on appelle un foyer. Vous me direz, mais ça, on n'a pas besoin de pouvoir de savoir ça. sauf que, regardez le paradoxe, chez nous, un foyer, c'est l'intérieur. D'accord ? C'est pas pas vraiment les enfants devant la cheminée ou devant la télévision d'un foyer. Encore maintenant, on dit dans la campagne, vous voyez là-bas, il doit rester 20 feux là-bas, vous voyez dans la vallée. Ça veut dire 20 maisons, 20 familles, 20 feux. Alors que, dans la brousse africaine, le foyer, c'est ce qui est à l'extérieur. Parce qu'il n'y a rien dans les cases. On n'y va que pour dormir. Il y a un petit grilleri et la rigueur sous le lit. C'est pas un peu sacré, mais il y a trois fois rien dans toute la population. Il rassemble et c'est pathétique. Quand vous voyez ces feux s'allumer avec la nuit qui tombe, vous comprenez qu'ils n'ont pas le même rapport à la nature. Ils ne font pas de la poésie à ce moment-là. Donc voilà, il fallait que la nature recule devant la technie pour qu'elle commence à être, c'est ça l'articulation, n'est-ce pas ? Pour qu'elle commence à être l'objet, avant d'être l'objet d'une adoration, d'être l'objet simplement d'une contemplation. Et c'est là que je passe la deuxième partie de mon résumé. Cette contemplation a pour objet ce qu'on a fini par élaborer comme concept, une surface. Vous vous rappelez, c'est mon histoire du reflet dans l'eau. J'avais parlé du soleil soit fait en dans l'eau. J'avais pensé à la mer parce qu'il y a un très beau poème de Baudelaire qui m'avait été cité ce jour-là. Poème qu'il a dû faire à Honfleur. Vous savez, pas mal de poèmes de Baudelaire qui se passent là-bas. C'était la mer pour la Nouvelle-Josie parisienne, la Normandie à ce moment-là. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre douce beauté mais tout aujourd'hui m'est amère et rien ni votre amour ni le boudoir ni l'âtre ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Mais ça peut être à Paris sur la Seine. C'est magnifique. Et je vous avais dit, cet or liquide, si on en prend un verre, je suis désolé, et qu'on brandit le verre et qu'on est très déçus parce qu'on se retrouve devant de l'incolore. Il n'y a plus cette magie parce qu'on a transgressé la surface. Parce qu'on a cru qu'on avait affaire à une nature, à un univers, alors on a affaire à une surface. Voilà pourquoi, au début, je ne voulais pas faire de... C'est pour ça que j'appelle ça le premier moment la conjonction. Je ne voulais pas faire d'opposition entre la nature et le paysage. Parce qu'il faut être honnête en philosophie. Il faut commencer par le langage courant. Le langage courant dit aussi bien « Tu as vu le décor, tu as vu le paysage, quand même, quelle nature ? » Tout ça s'équivaut dans l'usage courant. Ce n'est pas bien grave. Mais si on le laisse à ce niveau-là, on arrive, et pour ça, je parle de crise logique là, de crise dans les mots, le gosse, le corps, je parle, le soliloque, le monologue. On arrive à une crise logique si on ne fait pas attention. Pourquoi ? Parce que le naturel, la langue, la langue, ce n'est pas à nous de décider la langue. Parce que si c'est à chacun de décider la langue, à ce moment-là, je vous dis « Passez-moi le sucre et je vous passe le sel » et on passe le sel. Vous êtes d'accord ? Il faut quand même qu'on ait une signification commune. La langue, c'est ça, c'est ce qui nous réunit. Que chacun ait sa parole, que j'ai la mienne, j'ai mon accent, j'ai l'éthique de langage, chacun a la sienne. La parole, c'est l'individu, c'est un rappel que je fais. La langue, c'est une collectivité et le langage, c'est comme un double humanité. c'est des différences d'extension, on dirait, en logique mathématique. Donc, ici, je suis dans le moyen terme entre l'universalité du langage et la singularité de la parole propre à chacun. Vous avez la langue. Je rappelle que seule la parole existe, de même que le code de la route, ce n'est pas de seule une conduite singulière existe, mais le code de la route, on le transgresse pratiquement assez souvent. On franchit une ligne jaune parce qu'il y a un tracteur, il n'y a personne en face, normalement c'est interdit, on veut faire. Donc, la conduite singulière n'est jamais tout à fait équivalente au code. De la même manière, je fais des fautes de français, nous en faisons, des fautes de langue, personne ne parle sa langue à la perfection sans faire de fautes. Et un allemand me disait que les allemands font beaucoup plus de fautes que les français dans leur propre langue parce qu'il y a des problèmes d'accord, de masculin, de féminin, de neutre qui ne sont pas évidents. Bon, voilà. Donc, tout ça pour en arriver à quoi ? à dire que la langue oppose naturel entre autres à l'artificiel. Alors là, on ne peut plus continuer à dire « Ouais, le paysage, la nature, ce qu'a fait l'homme, ce qu'il n'a pas fait, c'est de ça, c'est pareil. » Non, c'est pas pareil. Vous offrez un bouquet de fleurs à votre fiancé et ces fleurs en plastique elles trouvent ça bizarre. C'est pas pareil. Donc, puisqu'on oppose la nature à l'artifice, allez, dans « Artifice » j'analyse, il y a un mot, il y a un « art » qui est la traduction du grec « techné ». Vous voyez où il y en arrive ? Car les Grecs, à la différence de nous, romantiques modernes, n'opposent pas l'art à la technique. Nous, on est des modernes romantiques, on dit « Ah, il fait plein de fautes au piano, il ne maîtrise pas l'instrument, mais qu'est-ce qu'il joue bien, qu'est-ce qu'il est inspiré, qu'est-ce qu'il est artiste ? » Oui, bon, d'accord, oui, bon, quand même, il ne faut pas qu'il y en ait trop de fautes. Et inversement, quand on demandait à Bach comment il arrivait à faire de la musique avec une telle perfection, il y a très peu d'interviews de lui, il n'y en a pratiquement pas, ce n'est pas un moderne, justement, c'est avant la révision française, il était très effacé, il répond « J'ai beaucoup travaillé et je me suis bien appliqué. » Ce n'est pas fini, le plus stupéfiant arrive, quiconque s'appliquera comme moi en fera autant. humilité, le travail et en plus la transmissibilité. Alors que n'importe quel rocker ou rappeur vous dit « Maintenant qu'il est le génie du cycle, qu'on ne sent ou on ne sent pas, ça ne se transmet pas. » Et oui, si vous payez 200 euros une leçon après avoir attendu un an pour avoir la chance d'avoir une masterclass avec tel pianiste ou violoniste à la mode et que devant le clavier ils n'arrivaient pas à monter la gamme et ils vous disent « Ah ben ça mon petit vieux, on le sent, on ne le sent pas. » J'arrive, c'est cher quand même. Le bon prof c'est celui qui dit « Tu passes le pouce après le troisième point et là, paf ! » T'as l'âme, tu l'âmes, ça c'est honnête. Voilà, je ferme cette parenthèse didactique pour rappeler que la langue nous fait distinguer le naturel de l'articiel. Donc, notre problème devrait être éclairci, nous étions dans la par conjonction, par commodité avec le langage courant, nature, c'est-à-dire paysage, c'est-à-dire décor. Et maintenant, non. On va réserver le mot nature à tout ce qui, à l'extérieur de nous, ne comporte aucune trace de l'activité humaine. Par exemple, je ne sais pas, le camion du Colorado, le cerf du Sahara, les glaces de l'Antarctique, la haute montagne, c'est-à-dire. Et, d'une manière générale, attention, je vous rappelais tout à l'heure sur la surface, tout ce qui est à 2 mm en dessous de ce qui nous semble le paysage. Vous voyez ? C'est-à-dire que même dans un paysage très humanisé, agricole, avec des champs, etc., quand on l'aura tant de sources, il ne faut pas aller loin, la nature, elle l'aura. Donc, voilà, ça paraît simple. On prend l'univers, on enlève toute trace d'activité humaine, on a la nature, et dès qu'il y a une trace d'activité humaine, trace qui ne pourrait pas s'effectuer si la nature n'était pas là, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Trace qui s'inscrit dans un déjà-là qu'est la nature. Mais quelqu'un d'aussi peu naturaliste que Marx n'a pas hésité à dire que jusqu'à Nouvelle-Or, on n'avait jamais réussi à pêcher des poissons dans des eaux, on n'en avait pas. La nature fait partie du procès de production. Donc ceci étant précisé, les choses étant bien séparées comme ça, ce n'est pas si simple. Parce que même quand je regarde, allez, je reviens à mes exemples, le canyon de Colorado ou le grand tergue de Bilma, vous savez où c'est Bilma ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Je sens qu'Anne le sait. Non ? Toi tu sais ? Eh oui, je sais que t'es personne dit, mais t'es pas allé à Bilma. personne ne Bilma ou alors on n'en revient pas. Il y a un baigne là-bas. J'ai vu quelqu'un qui avait été dans ce baigne qui m'avait dit c'est un baigne où il n'y a pas de mur, rien. Est-ce que ceux qui s'évadent reviennent aussitôt ? Ils se retrouvent en plein en plein désert. Et comment dire en fait que là, il n'y a pas pardon ? Oui, c'est une des plus grandes surfaces de dune, une des plus grandes ergue, comme on dit en arabe du Sahara. Eh bien, même là, le regard que j'ai sur ce désert lorsque je sors de ma 4x4 avec une glacière dedans, de l'eau, des bordeaux. On a fait ça, hein, Jean ? Tu n'as pas le bordeaux ? Tu n'as pas le bordeaux, quand même. Avec sueur ? Non, non. C'est parce que papa a empêché de pouvoir raconter cette anecdote. Je vais de Niamey, la capitale du Niger, à Agadez, capitale du désert. Alors là, attention, il faut bien regarder sa voiture et tout. Et puis, si on a des jéricanes, parce que là, pendant 400 km, il n'y a rien, il n'y a pas de station d'essence. Bon, on est prévenus, ça va. Et voilà, que tu es en plein désert. Mirage, je vois une table dépliée, un 4x4, à côté, un blanc à table, bouteille de champagne, saut à champagne, glaçon, avec l'air qui tremble dans la chaleur, comme ça. C'est pas possible. J'ai tant de temps, vous savez, le crabeau pèse dehors, c'est un mirage. Je descends, non, non, et je prouve là, quoi ? Un corse. Mais ce n'est pas des blagues, ça ne peut pas inventer. C'est un truc très bête pour les inventer en Afrique. Encore plus, encore. Il s'appelait Lekka, il est connu au Niger, c'était le conseiller technique du premier président du Niger indépendant, M. Lekka, grand administrateur. Il était à la retraite, mais il ne pouvait pas se pocher de revenir au Niger. et avec sa 4x4, il prenait, il y a encore de la route avant, il prenait s'il prenait son champagne en plein désert avec un majordome en un petit blanc à bouton doré qui attendait qu'il ait fini son apéro. C'est extraordinaire. Vous voyez, on n'a pas le même rapport à regarder les dunes dans cette situation. On n'a pas le même rapport que celui qui ont les petites filles, c'est souvent des bergers, ça j'en parle, il y a quelques fois aussi des garçons qui sortent, qui surgissent des rochers, des garçons, ça t'es témoin. Dès qu'on s'arrête, on croit que le désert c'est le néant, il y a toujours quelqu'un qui sort comme ça avec un bidon en plastique un peu sali de 5 litres parce qu'il voit une 4x4, donc un ministre nigérien ou un blanc où il y a de l'argent. Et donc, qui vit de chercher de l'eau. J'en ai déjà parlé à propos du désir et du besoin parce que je rappelle quand même qu'on n'ait pas une vision réductrice de ces personnages tant s'en faut qu'ils me donnent une leçon d'humanité profonde et d'anthropologie puisque avant de boire et de cesser son assoiffé dans ce décor, avant de boire, ils versent quelques gouttes par terre pour les dieux. C'est une manière de montrer à moi qu'il y a de l'argent. Moi aussi, je suis un être humain. Je peux l'aller. Je peux prendre du recul avec mes besoins à la part des dieux. Mais voilà, ce n'est pas le même regard. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un long, apparemment, un long détour, pas du tout. C'est pour rester au centre de notre articulation des deux trimestres. Les deux trimestres, c'est la genèse de notre modernité à travers ce double événement que constitue la révolution industrielle anglaise et la révolution politique française. Je lis ça pour qu'on apprenne à regarder ce qui est avant comme étranger. Trop souvent, on est un peu de plein pied, surtout dans les films qui veulent avoir une résonance historique, mais ce n'est pas des films qui se passent à l'époque de Marie-Antoinette, etc. Prenons par exemple, j'ai vu un film culte, mais Amadeus, vous voyez, pendant le film sur Mozart, il s'appelle l'Hongrois, il est mieux sur Mademassi, oui, ce n'est Amadeus, oui, je ne juge pas comme film, je ne suis pas, je n'ai pas la qualité que vous avez, enfin que certains me disent que c'est un cinéphil, mais l'acteur, je ne peux pas pas le prendre au sérieux dès le début, il sent la Californie, vous voyez, Mozart, ce n'est pas ça, c'est peut-être mieux la Californie, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ce n'est pas Mozart, ce n'est pas un Autrichien du 18e siècle, c'est un Californien, sympathique, mais voilà, on voit qu'il va d'ailleurs boiter jusqu'à trois heures du Mademassi, ce n'est pas Mozart, Mozart s'amusait énormément, peut-être même plus que lui, mais ce n'est pas de la même manière, voilà, donc il y a beaucoup d'anachronisme dans notre vision du passé, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire un peu comme j'ai dit que Racine tout à l'heure faisait quand il faisait jouer ses grecs comme des Versaillais, tout simplement, voilà, donc vous voyez, le besoin de vérité historique auquel j'ai fait allusion tout à l'heure en disant qu'il était typé du romantisme, il ne suffit pas de ressentir ce besoin, n'est-ce pas, pour être vraiment dans l'histoire, c'est une histoire encore fantasmée, n'est-ce pas, ce que Marx a appelé d'un terme célèbre de Robinsonade. Voilà, donc je tenais à aller jusqu'à cette disjonction, donc j'y reviens, premièrement, en conjonction, nature, paysage, déco, on peut prendre les trois mots l'un pour l'autre, après, disjonction, il y a, dans ce qui nous environne, c'est la dernière fois que je fais cette périphrase pour arriver à un terme qui le contente, c'est que je n'ai pas encore sorti, dans ce qui nous environne, il y a une partie qui suppose l'activité humaine et une partie qui est vierge de toute activité humaine, c'est à cette dernière qu'il faut réserver le terme de nature, les épithètes naturelles, et le reste est donc artificiel, culturel, historique, spirituel, selon que c'est Hegel, Marx ou Lévi-Strauss, peu importe, s'ils sont au moins d'accord là-dessus, c'est qu'il y a une coupure. Mais une coupure dans la matière ou dans la forme. Je fais rebondir le problème, on est en philosophie aujourd'hui, je vais faire le bilan, je ne sais pas. J'ai rappelé que la langue nous oblige à appeler d'une manière différente, selon des épithètes différentes, voire opposées, les fleurs naturelles et les fleurs artificielles. Mais, c'est encore quelque chose dont j'ai déjà, c'est un exemple dont je me sers souvent, mais je le resserre ici pour un autre usage. Si on monte au quatrième étage d'un immeuble et qu'on lâche deux bouts de fleurs, l'un de fleurs en plastique, enfin, deux bouquets de fleurs, l'un de fleurs en plastique et l'autre de fleurs naturelles, les deux tombent selon la même loi physique, oui ou non ? Physicien, on lui se cache. On me dit que c'est vulgaire, mais les physiciens, ils ne veulent pas s'enlever. Les deux tombent avec un demi de GT2, je n'ai pas dit GT4. Ce qui prouve bien que cette loi n'est pas une loi de la nature. Moi-même, je le dis, c'est une loi de la nature, la loi de la chute des corps, ça ne paraît plus de langage, la langue de tous les jours, on fait la conjonction, mais c'est... Vous voyez la crise logique dont je parle dans le plan, elle est là. Puisqu'elle s'applique aussi à des fleurs artificielles, c'est que ce n'est pas seulement une loi de la nature, alors quel est le concept qui réunit tout ça ? Bien, Oui ? C'est toi, Etienne, merci. Oui, oui, bravo, le concept de matière. Alors là, on commence à parler avec rigueur. Oh, on n'est pas en mathématiques, ce n'est pas une rigueur univoque, on n'est pas en physique, on est dans le langage. Là aussi, j'insiste, je ne répéterai jamais assez, jamais on ne pourra avec le langage arriver à la rigueur qu'ont les termes d'une équation en mathématiques ou de calcul algébrique, jamais. Non, pas parce que le langage est impuissant, forcément, attention, ce n'est pas un contresens, c'est comme si vous disiez, ce tournevis, il ne vaut rien, il est impuissant à enfoncer les clous, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour enfoncer, il est contourné, pour enfoncer, en tournant, pas en tapant. Le langage, il n'est pas fait, pourquoi ? Pour ceux dont s'occupe la mathématique. La mathématique veut faire des énoncés qui sont valables partout et toujours, alors que le langage, il en sert pour séduire, menacer, pardonner, égote et absolvoi, nomine patrice, et filie, espérite ou sanctie. Oui, il y en a même qui parlent pour enlever les péchés, l'absolution. Vous voyez ? Fantastique le langage, quand même. Mais tout ça, ce n'est pas que la connaissance. Le but n'est pas la connaissance. Pour condamner aussi. Condamner, absoudre, menacer et séduire. Donc, il ne faut pas ce contresens, oui, le langage n'a pas la rigueur parce que ça, ça suppose qu'on va dans la même direction et que l'un va plus loin que l'autre dans cette direction. Ce n'est pas du tout la même direction. Là, je vous mets en garde de manière générale, je vous rappelle à vous comme philosophe, avec tous ces mots très courants, je pense que la philosophie, ce n'est pas les mots techniques les plus importants, les plus piégés, qui s'appellent dépasser, ringard. pour qu'une voiture en dépasse une autre, il faut être bien sûr qu'elles vont dans la même direction. Il y a eu toute une querelle, même à l'intérieur du Parti communiste français, il y a une dizaine d'années, je crois, pour savoir si la lutte des classes était un concept de dépasser certains aspects du marxisme. Il faut rappeler quand même que pour une voiture en dépasse une autre, il faut une condition sine qua non qu'elle arrive à son niveau. Et si le marxisme est dépassé, dans ce cas-là, si la voiture B, qui est devant la voiture A, est dépassée, c'est que la voiture A est encore plus en retard. Et comme le marxisme est une critique du capital, je dis le marxisme est dépassé, peut-être. Je ne trange pas ça pour l'instant, dans ce cas-là, capital, même en même temps qu'il était. Il faut faire un peu de logique de temps en temps. Mais je ne suis pas sûr qu'aucun des deux soit encore dépassé. Donc, faisons attention à ces expressions. Le langage n'aura jamais la même rigueur, non pas parce qu'il est impuissant et qu'il essaye mais qu'il n'y arrive pas. Des fois, ça arrive. Beaucoup de philosophes, même des grands, ont oublié que l'essence de la philosophie n'est pas dans le cognitif. Vous voyez, ce bilan nous permet de faire un petit peu, de tout résumer. L'essentiel, quand on fait un bilan, il ne faut pas séparer dans le détail, de ce qu'on a vu depuis le début de nos ateliers, il y a plus de cinq ans maintenant, je pense à ce que j'aimais appeler nature et origine de la philosophie comme quiconque commence un cours d'initiation à ce qui est propre à cette discipline. Et on avait conclu de cette question quelle est la nature et l'origine de la philosophie, que la philosophie commence non pas lorsqu'elle a des pensées profondes, puisqu'on avait commencé à Socrate, enfin quand même, il y a une pensée chinoise, hindoue, d'une vertigineuse profondeur bien antérieure à la Grèce antique, ou chinoise. Le Tao, le brahmanisme, et j'en passe. Et le livre des morts égyptiennes est encore plus vieux. Et le livre des morts tibétains, le marteau de Thodol. Et oui, je parle même sans script, c'est tout ce que je connais. Ce ne sont pas des philosophies, ce sont des pensées profondes. La langue est riche, il faut en profiter pour faire des nuances. C'est la spiritualité, les pensées. Alors, où est la spécificité ? C'est quand la question ne porte plus sur les choses, le monde qui nous environne, on n'a pas attendu Socrate pour ça. Le Néandertal, ils ont posé déjà des questions. Mais, sur les mots qui désignent cette réalité, c'est quand le qu'appelles-tu, on commence à remplacer le qu'est-ce que c'est, si vous vous rappelez bien, je viens un peu vite parce que je l'ai souvent répété, premier enclos à l'intérieur duquel on va délimiter, définir, limiter, finir un petit peu la spécificité de la philosophie. Et le deuxième, le plus important, c'est que la question des valeurs est plus importante que celle de la connaissance. Je n'ai pas dit que celle de la connaissance n'entre pas ni de compte. Je dis que, et là, je résume les sens de la philosophie, la philosophie, c'est tenter de répondre à la question que dois-je faire ? Et là, je ne suis pas dans le cognitif, je ne suis pas dans le théorique, je suis dans le pratique. Mais d'y répondre, et c'est ça qui est philosophique, parce que que dois-je faire ? Café du Commerce, tout le monde a son avis. Vous savez, après un match de foot, on a dit que 60 millions de Français, 60 millions de sélectionneurs, n'est-ce pas ? Chacun se dit, moi, j'aurais mis Grévasse à la place de... Ah oui ! Donc, ce qui est propre à la philosophie, c'est pas seulement d'essayer de répondre à cette question, c'est de boule-marie répondre par des réponses énoncées d'une manière universelle et nécessaire, c'est-à-dire sur le mode d'un savoir et non pas sur le mode d'une opinion. Et là, la philosophie semble s'enfermer dans une contradiction terrible. Je viens de vous dire depuis tout à l'heure, et j'ai pris mon temps, que le langage n'était pas fait pour l'univocité que l'on trouve, par exemple, dans le langage scientifique, en particulier mathématique. Et maintenant, je vous dis, oui, mais le but de la philosophie, c'est d'arriver à cette univocité, mais tout en restant dans les mots du langage courant, parce qu'on n'a jamais vu, on a bien vu un Spinoza dans l'éthique, faire un traité mori-géométrico, comme on dit, qui ressemble aux mœurs, de la géométrie à la façon de procéder de la géométrie, puisque définition, axiome, corollaire, et à la fin, CQFD, c'est qu'il fallait démontrer, mais enfin, c'est avec du langage courant, il y a une tricherie, là, que Kant a très bien vu, on a souvent dit qu'avec Kant, il était à Paris, la philosophie était dehors de la métaphore, c'est profond, ça, de avoir remarqué ça, et donc, oui, les mots du langage courant, je prends un peu toujours les mêmes, parce que ça parle à tout le monde, mais si je dis le jour se lève, n'est-ce pas, je ne dis pas une énormité, j'ai le droit de le dire, le matin, enfin, je ne suis pas en astronomie, dans l'astronomie, le jour, il ne se lève pas, il ne se couche pas, il n'est pas comme quelqu'un qui sort de ses draps comme le soleil sort des nuages, je dis ça parce que crêpe, crépuscule, ça veut dire petite crêpe, petit voile, ça vient de voile, crêpe, dans les zérologies, tout ça, c'est des métaphores, ça veut dire que, on est dans la poésie, quand on dit le jour se lève, moi, je ne me dérange pas, on se comprend, quand on dit, eh, j'étais encore couché, le jour se lève, voilà, ça me fait penser à une anecdote, je vais vous la raconter, parce que je ne suis pas en tête, tu vois, j'avais un ami restaurateur, j'ai perdu, un cancer, donc, qui avait un cuisinier marocain, Rachid, et, qui dormait là, tout près du restaurant, alors il était inquiet, parce qu'en pleine saison, il ne voit qu'à 11h, il n'est pas encore dans les fourneaux, alors il va le voir, j'ai dit, Rachid, il est 11h, tu es encore couché, et Rachid, je lui réponds avec cette malignité méditerranéenne, je ne sais pas, non, je ne suis pas couché, je suis allongé, vous voyez, que Zemberg, je connais tous les jours, il n'est pas fait par la connaissance, vérité, réalité, il est bon qu'on rappelle ceci, la priorité de la philosophie, ce n'est pas le cognitif, mais, pour répondre à sa question d'ordre pratique, non cognitive, pourtant sur les valeurs, et c'est en tentant de répondre à la question que dois-je faire, elle veut y répondre sur un mode cognitif, c'est la contradiction qui fait que toute philosophie commence par boiter, elle veut imiter la rigueur qui est à l'oeuvre dans les sciences dites dures aujourd'hui, les sciences de la nature, autrefois on a vu que ça m'éritait d'être nuancé, parce qu'on vient de voir avec mon exemple des peaux de fleurs au quatrième étage, que c'est des sciences de la matière, qui s'appliquent aussi bien à la matière naturelle, au sens où on a dit la nature, c'est plus ce qu'il y a autour de nous quand on enlève ce que l'homme a fait, que la matière artificielle, ça, ça n'a rien de naturel, mais quand ça tombe, c'est la même loi qui fait tomber la lune sur la terre, progressivement. Voilà, donc, oui, on a commencé par une disjonction, et puis on réfléchit, on s'éloigne de cette disjonction entre nature et paysage, d'autant que, pour ceux qui connaissent un peu les langues itamiotes, comment dire linguistiques, les langues béditerranéennes en particulier, paès signifie village, donc c'est justement là où la nature s'arrête, et on rentre chez l'homme, vous voyez, pour ne rien simplifier, paès, c'est tout bien paysage. et c'est à cause de cette notion de surface que nous avons pris conscience, je ne sais pas, de l'illusion que nous avions de voir que, derrière le mot nature, il y avait une réalité, il y a une matière, ça c'est sûr, qu'elle soit naturelle ou artificielle, mais, si, je vous demande de vous apesantir sur cet exemple, je reviens à mes fleurs, à ces fleurs en plastique, si, il n'était jamais apparu des fleurs artificielles, on n'aurait pas, on n'aura pas le besoin de préciser que celles-ci sont naturelles, que je suis en train de suggérer qu'on n'a plus précisé que ceci est naturel qu'à partir du moment où on était déjà dans l'artificiel et dans l'histoire, autrement dit que la nature est une création de l'homme ou le concept de nature. Je n'ai pas dit la réalité qui est derrière, sinon je serais dans l'idéalisme métaphysique, vous savez ce que c'est ? Allez, on n'aura plus. Je ne l'ai jamais fait, donc on va en profiter, parce que ça, tous les profs de philo le font, je vais le faire avec un essayant, vous avez un carnet de vocabulaire dans la tête ou sous la main. L'idéalisme, moi, je n'expose jamais une définition sans dire à quoi ils s'opposent, toujours par coupes d'opposé, parce qu'on voit mieux le vert sur le rouge, n'est-ce pas, que le vert sur le turquoise. Le turquoise n'a jamais su si c'était bleu ou vert. Alors, l'idéalisme, c'est qu'il est censé s'opposer au réalisme. Alors, isme, dans les deux cas, donc position de pensée pour laquelle, ça, c'est valable pour les deux, à partir de là, ça change. Pour le réalisme, pour laquelle le monde qui nous entoure existe objectivement, c'est-à-dire que si je disparais, le monde continue à exister. Et ça, le réalisme, ce n'est pas compliqué. C'est un pensée que tout le monde en gros. Le compétence, c'est qu'on va mourir aussi, comme il y a ce monde. Tout cela, se régaler, moi, je fais dans ma tombe, c'est écœurant. Ça, c'est la chanson de Jacques Bray. C'est dur de mourir au printemps. Le moribon, comment s'appelle cette chanson ? C'est ça, le moribon, aussi. Les femmes sont fidèles à Jacques Bray. Oui, parce qu'il a dit qu'il n'y a que l'amour. Bon, allez. L'idéalisme, position de pensée pour laquelle le monde extérieur, c'est que ça va l'inverse, est une illusion, n'est que ma représentation. En fait, il n'y a que moi qui existe. C'est déjà plus inattendu. C'est pas ? Pour laquelle seule la pensée existe, n'est-ce pas ? Ce qu'on appelle l'être à la réalité n'est qu'une représentation de la pensée. Vous avez un titre qui illustre ça à la perfection, chez le philosophe, c'est Schopenhauer qui a écrit, c'est son titre le plus célèbre, le monde comme volonté et représentation. D'accord ? Il n'y a qu'une seule chose, c'est la volonté. Mais elle ne peut pas se représenter à elle-même. Tenez, prenez des projecteurs, il y en a ici. Il peut tout éclairer, mais pas lui-même. Sauf si l'homme partitifiche lui met un miroir devant. Ah, la réflexion. Donc le monde, il n'y a que la volonté qui existe, mais jamais elle se saisit directement, elle ne se saisit que médiatement, pas immédiatement, pas sur le mode de la représentation. Voilà, je nous entraîne à aborder des concepts qui apparaissent dans le plan un peu plus loin, n'est-ce pas ? Je vous demande de vous reporter ici où j'étais un peu plus loin. Ce n'est pas un plan chronologique au deuxième alinéa de mon rappel préliminaire. Vous voyez ? Quand je dis l'évolution économique, politique et historique du capital, je suis exprès de mettre du capital, j'aurais pu mettre un cesse, ce n'est pas par stobisme que j'ai mis un cas. C'est pour rappeler que j'en parlais comme Marx, c'est-à-dire, c'est pour éviter le mot capitalisme. Vous diriez pourquoi tu veux éviter le mot capitalisme ? Parce que maintenant, tout le monde est anticapitaliste. C'est bizarre. On devrait en être débarrassés depuis longtemps puisque tout le monde est anticapitaliste. Non ? C'est bizarre. Il n'a jamais été aussi omniprésent. C'est comme le diable. Parce qu'à l'époque du positivisme, il me sait, mais ça n'existe pas, c'est des vies, des superstitions, c'est des conneries, ça le diable. Et Baudelaire qui dit admirablement, c'est un fusée, je crois, un truc comme ça, de mon cœur, mes amis, enfin, les notes personnelles. Le diable, tout le monde le sent et personne n'y croit. Sublime, subtilité du diable. de faire croire qu'il n'existe pas. Le capitalisme, c'est comme ça. C'est fini, ça, c'est un vieux mot, d'ailleurs, on ne dit pas ça, on dit libéralisme. C'est génial. Chou. Là, j'ai un cache-sexe qui va paraître en public. Mais oui, non, mais c'est... C'est pour ça que j'ai dit, non, mais c'est continueux, que je tiens à être précis dans l'expression, j'ai mis un cas capital pour ne pas dire capitalisme et en même temps pour ne pas qu'on profonde avec la somme d'argent. Bref, donc, qu'est-ce que je dis ? Que depuis la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire, en fait, c'est votre génération qui a mis le résultat de cette période qui suit la fin des années 60 ou depuis les années 70 et que 68 constitue une sorte d'arête, si vous voulez, qui permet d'avoir un repère, plus manifeste qu'une autre, mais enfin, c'est global à l'époque. Il ne faut pas oublier que les événements, les manifestations 68e, je ne dis pas 68 ans, pour ne pas être ironique, pour rester historique, ont commencé avant la France. Quelqu'un se rappelle où ? Oui ? Non ? Avant. Avant, il y avait, oui, il y avait des hippies, il y avait tout ça, mais je ne sais pas, la contestation avec des... qu'en pleine rue, il y avait des années avec la jeunesse révoltée, mais où ? Juste la même année, en 68, mais bien avant... Alors, en 67, excusez-moi, bien avant le 68 français, sans avoir la même résonance, sans avoir 10 millions de grévistes. Allez, je vous mets sur la voie, les pays où il y a les grèves sont plus rares. En Allemagne. C'est dans le Berlin de Rudi Dutschke, ça ne vous dit rien, Rudi Dutschke ? Renseignez-vous. Rudi le rouge, on l'appelait. C'est l'époque aussi, où il y avait, mais celle-là, je suis sûre que vous la connaissez mieux, parce qu'elle a été rouqueuse, Nina Hagen. Oui, vous connaissez, mais je vous en entends penser. Oui, elle vient d'Allemagne de l'Est, et c'était une révolteuse. Ça a commencé là-bas, le bouchisme, 68 ans. Ce qui fait que, lorsqu'un Georges Marchais dit « C'est un archiste allemand de Kuhn-Bendit », il savait ce dont il parlait, ce que immédiatement, la presse bourgeoise a déguisé en ce juif allemand de Kuhn-Bendit. C'est pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on a décidé de taxer l'antisémitie une taux de contestation du pouvoir qu'elle puisse. Vous dites que les banques exagèrent pour être antisémites. Comme si Rockefeller était un juif, n'importe quoi. Non, bref, allez, le General Motors. Je dis ça aussi pour calmer les antisémites, qui les voient les juifs partout aux commandes des cadres allemands. Donc, quand je dis l'évolution économique, politique, historique du capital depuis la fin des 30, glorieuse, soit depuis sa récupération libérale, libertaire des grandes loupes ouvrières. C'est pour ça que je ne peux pas condamner, ni idéaliser, ni diviniser mai 68. Parce que deux choses, là, complètement antagoniques, se recouvrent, et sont désignées par la même expression, mai 68. 10 millions de grévistes, c'est sans précédent et sans succession dans toute l'histoire de France, c'est-à-dire le pays où il est plus au moins. Le SMIC a quasiment triplé à ce moment-là, où des droits ont été reconnus aux travailleurs d'entreprises et droits de syndicaux, de l'organisation, corps intermédiaire, comme on dit maintenant, qui n'avaient jamais existé auparavant. C'est la partie positive. Et puis, il y a la partie sociétale. 68, c'est qu'on a pu aller dans le dortoir des filles, vous savez, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on dit à Nanterre. La vraie révolution, c'est ça. En fait, ça a toujours existé. Vous pensez même que les libertins de 18e, ils n'avaient pas attendu que l'on m'a dit des gens de ces d'autres que l'on m'a dit. Quand vous savez, le marquis de salle. Mais c'était réservé à une aristocratie. Tiens, tiens. Et oui, chacun, à chaque époque, a ses bobos. C'est vrai que grâce à l'involution française, la bobositude a pris de l'extension. Et tant mieux, tant mieux, je préfère donc que ça l'évoie de l'évoire. On ne l'aimait pas là-dedans à dire que c'est ça la réunion. De même, comme vous l'avez en scène des femmes savantes, il y avait un féminisme qui se dessine, mais c'était réservé. La femme paysanne, elle n'avait pas intérêt à jouer à la femme émancipée, sinon elle était brûlée. C'est la différence. Alors que Madame de l'Espinace pouvait tenir savon. Et les précieuses ridicules aussi. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas dire du mal, ni du féminisme, ni de l'écologie, ni tout ça. Il faut voir, il faut analyser les discours au travers desquels ils s'expriment. et 68, c'est le cas. Il y a un discours 68 heures qui est celui de Kodmendit, et il y a de grandes avancées historiques dans le 68 des travailleurs tout de même. Donc c'est pour ça que je parle de récupération libérale-libertaire. Je rappelle que c'est un concept plus gardien, celui de libéral-libertaire, même si maintenant plus d'un s'en en parle, n'est-ce pas ? qui paraît un peu comme on dirait un cercle carré, n'est-ce pas ? Parce que général, il y a Kodmendit d'un côté et Poupilou de l'autre en face, mais non pas du tout pour Loup-Louscar, c'est la même entité, comme Loup-Louscar dit admirablement, n'est-ce pas ? C'est le même niveau de vie, même si ce n'est pas le même genre de vie. Chuté, Loup-Louscar. Et oui, quand on ne fait pas comme est-tu serre, c'est-à-dire passer toute sa carrière et essayer de comprendre ce que Marx a voulu dire et de le dire aux autres, en ajoutant avant moi, personne n'avait compris ce que Marx avait voulu dire. Mais le scourge de ça, il ne perd pas son temps, c'est lorsque Marx a dit mon pari, il l'applique à son temps, à la consommation musicale. au sociétal, etc. Donc, cette récupération libérale-libertaire des grands plus conviers sous-tempis nous oblige à passer la plus jolie de ce que j'ai écrit, de la pensée présent, tâche éminemment révolutionnaire, à sa représentation, je reviens à l'histoire du paysage, à sa représentation esthétique. C'est un peu difficile aujourd'hui, je demande un effort d'abstraction, mais vous voyez bien que le genre représentation auquel on a pu accéder conceptuellement qu'à partir du moment où on a réfléchi sur la notion de surface avec mon verre d'eau, d'or liquide, de représentation, en assistant sur le côté négatif qui n'est que représentation, c'est un individu représentant son pays, un ambassadeur par exemple, c'est que le pays n'est pas là, c'est qu'il y a représentation, c'est qu'il n'y a pas présence, c'est qu'on n'est pas dans le réel, mais dans une image du réel, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'immatériel, je tourne en haut aujourd'hui exprès. Je suis travaillé pour l'UNESCO, eh bien oui, j'ai extorqué de l'argent, 10 000 dollars à l'UNESCO, à l'époque où je travaillais au Niger avec votre argent, parce que mon budget, c'est celui de la Commission européenne qui finançait le projet, c'est-à-dire les cotisations des citoyens européens, c'est ça le budget de l'Europe. Et pour faire quoi dans un pays avec le pauvre du monde et pour s'occuper de musique, c'est pour vous dire à quel point que je suis quelqu'un de léger. Et à cette époque-là, j'ai trouvé que c'était pas assez d'extorquer, je n'ose pas vous dire qu'on ne l'a, c'était quand même plus d'un milliard de centimes au centre de formation musicale, enfin, les élèves qui ont été font le tour du monde, ils ont envie beaucoup de moi, c'était le but de l'opération. Et, en sérieux, j'ai extorqué en plus 10 000 dollars à l'UNESCO pour qu'elle m'organise une réunion de toutes les institutions musicales africaines pour réfléchir à des problèmes connains de tous les pays d'Afrique dans la capitale du Niger, à Niame. Je suis fier. Je suis plus fier que bien des choses. C'est là que j'ai vu que l'UNESCO a accepté parce qu'elle avait mis en sel un peu auparavant un projet auquel elle tenait qui s'intitulait ainsi protection des patrimoines immatériels. Vous voyez comment on revient à notre problème. C'est la manière de parler de l'UNESCO, ça. Les musiques traditionnelles, il faut les protéger, les enregistrations numériques, les métrofrigédiens numériques pour pas qu'elles disparaissent à la vitesse où la brousse va à la ville, c'est-à-dire à la vitesse grand V et s'efface des mémoires. protection des patrimoines immatériels, mais c'est pas immatériel. La réalité, quand je dis que c'est une image, même une image, même une représentation n'est pas immatérielle. Parce que la musique, le langage, les mots, oui, ça a l'air d'être du souffle. Je ne sais pas, mais pour que ça arrive à vos oreilles, il faut quand même qu'il y ait des vibrations dans l'air, des dons. Ça, c'est immatériel, ça se mesure en fréquence, en vibration. En sinusoïde, ça se représente. Bon, voilà, c'est des nuances que je fais aujourd'hui. Je résume un concept le plus extensif, celui de matière qui contient en lui-même deux immenses ensembles, une matière naturelle, il est vert en gros parce que déconquille le banlieue terrestre. Je rappelle que la plus grande des humes nucléaires dans les environs, c'est le soleil. Eh oui. Et une nature, alors, appelez-la comme vous voulez, artificielle, culturelle, historique. Personnellement, si vous demandez mon avis, j'ai une légère préférante pour le concept d'histoire qui intègre la dimension temporelle. parce que ça ne s'est pas fait comme ça, d'une manière créationniste que la lumière soit, non, quand même, c'est une métaphore, ça. Il a fallu du temps car, comme dit le dernier, il est long le temps mais il survient le vrai. Donc, voilà, c'est des rappels fondamentaux. où il y a un concept le plus extensif celui de matière et toute réalité, en tant qu'elle est réalité, mot qui vient de res en latin, qui veut dire la chose, que vous trouvez dans réifié, dans des choses comme ça, que vous retrouvez dans la chose publique, la res publica. Toute réalité a quelque part une trace, c'est un mot important. Et là, j'incorne, je critique souvent le structuralisme mais qui a eu le mérite de rappeler tout de même qu'il y a toujours un support matériel du signifiant, comme on disait le richesseur du structuralisme. C'est-à-dire que la mémoire a une impression, quelque part, il faut qu'il y ait une trace matérielle pour que ceux-ci accèdent au psychisme, à la représentation. C'est idiot d'opposer quelque chose de psychique à quelque chose d'organique. On a beau utiliser l'usage magique de la parole, j'appelle l'usage magique l'usage un peu naïf, celui qui nous fait croire qu'avec les mots on a les choses, ça c'est bon pour l'enfant et pour le sauvage, le sauvage comme nous sommes tous quelque part archaïquement, c'est pas préoratif, mais c'est le monde de la magie, c'est ça, m'ouvre-toi et pof, ça s'ouvre. Ce serait le rêve, que les mots soient les choses, évidemment. Quand même, quand même, c'est là qu'on voit que la querelle qui a traversé plus de 20 siècles de philosophie entre nominalistes et réalistes a de l'importance et que les nominalistes ont toujours joué un rôle progressiste. Je ne dis pas que c'est eux qui ont raison, je ne tranché pas, c'est complexe mon problème. Mais en tout cas, les nominalistes sont ceux pour qui les noms, les mots, sont d'abord des mots. inventer entre tes choses. Et donc, on a bien raison, Socrate, de dire qu'appelles-tu avant de dire qu'est-ce que c'est. Voilà. Vous voyez que tout ce que ça vous fait rappeler, c'est nature et paysage. Vous croyez comme ça que je m'étais un peu égaré dans les littératures et dans l'esthétique. Oui, dans l'esthétique, mais au sens philosophique et au sens médical, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'anesthésie de l'apparence qui suppose l'apparence. ça veut dire que ce n'est pas du tout la réalité qu'on croit, voire ma surface, mais ça ne veut pas dire que c'est immatériel. Voilà, j'y reviens. Donc, cette notion de trace, d'engramme, appelez ça comme vous voulez, y compris les souvenirs fugitifs, je le disais tout à l'heure, à l'instant, pardon, que l'usage magique de la parole, c'est dire oh, ça, ça, ça maladie, à mon avis, c'est psychosomatique, c'est la magie verbale, c'est psychosomatique, c'est dire l'âme, soma, c'est dire le corps, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Oh, c'est une maladie de l'âme et du corps, ben oui, un petit comme ça, c'est moins drôle, mais oui, ça impressionne moins. Évidemment, moi, j'ai eu deux ulcères quand j'avais 40 ans, c'est pas un moi personnel, 40% des hommes sont menacés par un ulcère à partir de la 40, pour les mêmes causes qui donnent des migraines aux femmes. C'est statistique, ce que je dis, il y a des hommes qui ont des migraines, des femmes qui ont des ulcères, mais statistiquement, il y a plus d'hommes qui ont des migraines et plus de femmes qui ont des ulcères et plus de femmes qui ont des ulcères. Pourquoi je parle de ulcères ? Parce que, il est évident que, de voir tous les jours la belle-mère m'a donné les ulcères. C'est pas vrai, du tout, là, c'est un jeu impersonnel, parce que c'est un peu emblématique, la belle-mère, par les blagues. Plus sérieusement, moi, quand je faisais en voiture de Paris à Nice, vous voyez, arrivé à Nice, j'avais presque une petite crise. J'étais obligé de prendre des médicaments, parce que, à force de freiner tous les kilomètres derrière un camion qui freinait sans prévenir, etc., à la fin, on sent bien que ça vient sur le ventre, à chaque fois, le stress, vous voyez. là, j'insiste sur le côté psychique de l'ulcère. Mais enfin, si ça finit par me faire un trou dans l'estomac, c'est ça, l'ulcère. C'est parce qu'il y a aussi un terrain, là, je reviens à la nature, à l'organique, un terrain plus fragile que d'autres en matière de muqueuse gastrique. Je vois pas ce qu'il y a de contradictoire, c'est pas ? Entre avoir un terrain fragile et le fait qu'il faille autre chose que la nature et que la matière pour tout d'un coup, bref, quelque chose de relationnel qui ne vient pas d'une substance, on appelle même une substance, mais d'une relation. Voilà. Donc, vous voyez, quand j'ai dit une trace, ça veut dire que ce que j'aimerais être quelquefois le plus immatériel, si on regarde de près, laisse une trace. Et là, je ne peux pas ne pas, je vous avais dit que j'ai pas donné les références nominales, mais quand même, là, la référence à Platon, s'impose à cause de ce passage si important, si important que même à une époque où on citait très peu d'auteurs en philosophie générale, et je pense à un passage de Leibniz, qui cite Platon, c'est rare, vous savez, à propos du concept de causalité. Je crois que vous l'avez dit à votre atelier, rappelez-vous ce passage dans le fait-don, je donne la référence, dans le fait-don, le dernier dialogue de Platon avec ses disciples. Je vais clore avec celui-là, avec cet exemple, parce qu'il va être la demi, et j'aimerais bien qu'on parle de ce bilan ensemble. Dernier dialogue. On lui a demandé de prouver l'immortalité de l'homme, ce qui est un peu sadique, de prouver quelqu'un qui va prendre la série dans cinq minutes. Au fait, si tu pouvais, avant de m'ouvrir, je vais l'ici, là, mais tu m'envoies. Allez, les grecs. Bon, donc, Platon, fait allusion, à un moment donné, au fait qu'il avait entendu parler d'un philosophe, en fait, c'est un pressocratique, qui avait formulé l'hypothèse selon laquelle, c'est vrai que tous les pressocratiques ont une hypothèse, un principe qui explique tout. Platon, pour Démocrite, le feu, pour Héraclite, l'être, pour Parménide, etc., etc., le nombre, pour Pythagore, tous les nombres. Et celui-là, il s'agit d'Anaxagore, à Vélis, qui explique tout, c'est le nous. Je le dis en grec d'abord, pas pour se nommer, mais pour traduire par intelligence le plus souvent. Ça veut dire que l'univers est produit par quelque chose d'intelligent. Vous retrouvez ça entre-Atlantiques quand on parle de l'intelligent design. Oui, c'est pas très loin. Non, mais franchement, ça ne peut pas être un hasard tout ça, c'est pas possible. Voilà, ça a été pensé, ça a été voulu. Platon a entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Anaxagore. Alors, il dit, je cherche à me procurer le livre, parce que moi, ça m'arrange, moi, Platon, je suis un finaliste. Je ne sais pas, j'ai valeur, donc si quelqu'un explique tout par une fin, il expliquerait pourquoi la Terre est ronde, c'est parce que le cercle, c'est la forme qui en ferme le plus d'espace dans le minimum de courbes, enfin bon, Platon. Je me procure le livre et voilà, quelle n'est pas ma déception, c'est Platon qui continue. Car au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture, je vois quelqu'un qui commence à pratiquement par énoncer ce principe, je vais tout déduire de l'intelligence, mais dès qu'il entre dans le détail, dès qu'il s'attaque à un cas particulier, il n'invoque plus l'intelligence, mais les causes telles que l'air, le feu, l'eau, le poids, la chaleur. Vous voyez déjà très bien formulé par Platon l'opposition qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui, on discute encore du finalisme et du mécanisme. Expliqué par une fin, telon, la téléologie, ou expliqué par un processus aveugle, c'est pas, il y a les 2x, etc. Bon, c'est pas là où je viens d'arriver, c'est que Platon va très loin et sans trancher des questions si profondes, il nous permet au moins de gagner un temps fou en formulant beaucoup mieux le problème. Il dit, bref, il me parut, et voilà son exemple, semblable à quelqu'un qui interrogeait, à qui on posait la question, pourquoi je suis assis ici à parler avec vous ? C'est son exemple, c'est pas moi. Répondrait, parce que Socrate est doué de muscles, de nerfs et de tampons. que ces muscles ont la propriété de se plier et jusque même à l'angle droit et grâce aux os à rester vertical. Et c'est ce qui fait que Socrate est assis ici. Ce qui n'est pas faux, quelque part. C'est pas la réponse qu'on en aille, car Socrate dit, on peut répondre aussi que j'ai jugé moi qu'il valait mieux alors que j'avais la possibilité de me vader. vous savez que Socrate avait des amis qui voulaient donner de l'argent et qu'il a jugé qu'il fallait défendre la loi de la cité contre la cité humaine. Donc, j'ai jugé qu'il valait mieux que je reste assis ici à m'entretenir avec vous. sinon, conclut-il, par le chien et à l'entend que ses os et ses muscles seraient du côté du méga-ar ou de la Béocie, ce sont des lieux à peu éloignés d'Athènes où les ont entraîné un jugement sur ce qui est le meilleur. Et Socrate culmine lorsqu'il dit, enfin Platon, lorsqu'il dit, il est vrai que les causes, la cause véritable, celle que j'ai jugée qui était préférable de rester assis ici dans la prison, ne pourrait jamais être cause si je n'avais pas des os et des muscles. J'interdis à quiconque de dire que Platon était un idéaliste tant qu'il n'a pas lu ce passage. Donc, on ne devrait pas appeler ses os et ses muscles la cause, mais je le cite, ce sans quoi la cause ne serait jamais cause. Donc, même si c'est ma belle mère qui me donne des ulcères, il n'empêche que, ça suppose que j'ai intérêt à fragil, ce sans quoi la cause ne serait jamais cause. La forme s'inscrit toujours dans une matière. Voilà. J'espère que vous avez bien ce résumé parce que j'aimerais bien qu'on en parle. Maintenant, je vous passe la parole. je pense que j'aimerais bien oui thomas la première c'est quand tu as rappelé l'articulation entre le premier semestre la question de la révolution et le deuxième semestre la question nature au paysage pour moi c'était assez c'était assez clair parce que tu as évoqué la question de la révolution industrielle qui permettait en fait d'avoir un changement de rapport à l'environnement matériel immédiat c'est bien résumé et après quelque chose dont on était distancié et qui permettait d'ouvrir une relation sentimentale peut-être à la nature ou au paysage mais j'ai pas bien compris est-ce qu'il y avait un lien aussi avec le côté avec la révolution politique en fait parce que le premier semestre on parlait aussi et principalement de la révolution politique donc est-ce que la révolution politique enfin comment on articule vraiment le côté révolution politique et la question nature au paysage et la deuxième question que je voulais poser c'était est-ce que tu peux revenir sur ce que tu dis dans ton deuxième point là du rappel préliminaire c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par le fait de la nécessité qu'on aurait aujourd'hui à la représentation esthétique du présent merci on est vraiment au coeur effectivement de cette page un peu dense pardon cette page un peu dense et abstraite qu'on vous a distribué première question j'ai envie de me cacher derrière Marx pour répondre presque littéralement la fameuse préface de 59 le rapport c'est que si la révolution politique à Paris c'est parce qu'il y a déjà eu la révolution industrielle en Angleterre et qu'un changement dans les forces productives là je cite Marx ne peut pas ne pas amener un changement dans les rapports de production même si la loi qui articule et 2 est pour reprendre un mot marxiste tendancielle, pas mécanique sinon je dirais que le 31 décembre à 2000 on passe le même coup du mode production féodale au mode production bourgeois c'est pas comme ça que ça se passe il y a encore maintenant des portions entières du droit romain qui sont en vigueur dans notre juridiction heureusement qu'on a supprimé ce qui concerne les femmes oui parce que le droit méditerranéen qu'avoir le code napoleon c'est pas triste à ce niveau là même si les 4,5ème de juridiction européenne aujourd'hui utilisent le code napoleon à ces exceptions donc j'ai eu une affaire à la vision après pour montrer qu'il y a toujours un décalage entre les forces productives et les rapports de production donc c'est parce qu'il y a eu déjà une transformation en dehors du monde des idées de la politique des lumières, des philosophes on retrouve bien ce que c'est qu'une superstructure et qu'il faut presque dire l'inverse s'il n'y a plus à voir celui des lumières c'est que quelque chose était produit en dehors des lumières de la pensée et l'on comprend que dans le même texte Marx finit par dire les hommes ne se sont jamais posés des questions qu'à partir du moment où ils avaient les moyens d'y répondre qu'à partir du moment historique où ils avaient les moyens sous-entendus matériels de répondre à des questions qu'ils ne le sont pas est-ce que je réponds à ta question ? voilà comment s'articule maintenant pourquoi la révolution industrielle se passe en Angleterre et la révolution politique à Paris en France à Paris là il faut voir la singularité après l'histoire propre à chaque nation donc là on rejoint un peu mon histoire de tout à l'heure de l'estomac il n'y en a qu'un nucléus gastrique un peu plus fragile que d'autres bon il se trouve en France il y a une tradition de centralisation de révolte depuis et surtout un retard les pays où il y a des révolutions les pays contrairement à ce qu'on pense non pas que c'est en avant-garde mais il y a du retard regardez la révolution russe la Russie était considérablement en retard au niveau industriel je ne demande pas l'heure sur l'art ou la musique le contraire était à l'avant-garde des musiques de cette époque-là par rapport à l'Angleterre à la France voire à l'Allemagne qui commençait à rattraper son retard vis-à-vis de l'Angleterre et de la France par exemple c'est là que s'appriait la révolution polchevique la France est en retard au XVIIIe siècle par rapport à l'Angleterre attention par rapport au pays qui était à la pointe du progrès dans les infrastructures encore une fois je prends les mots ici j'essaie d'être rigoureux sans jugement de valeur quand j'étais au progrès c'est un progrès observable et mesurable pas un jugement de valeur combien de temps on met pour faire cette table avec une machine et à la main voilà la différence elle est là il y a un progrès technique les civilisations peuvent n'avoir que des arcs et des flèches et nous être mille fois supérieurs en termes esthétiques et aux bourreaux c'est pas là je parle des lignes donc pourquoi ce décalage ou plutôt je l'illustre le retard français ce retard là il est très bien illustré dans un passage de Voltaire extrait de sa première grande publication les lettres anglaises à l'époque l'Angleterre c'est l'Amérique c'est le modèle pour les jeunes avant-garde vous savez maintenant on dit tout le temps le retard français vous avez entendu comme vous connaissez bien les Etats-Unis vous allez voir 30 ans à l'avance ce qu'il va arriver chez nous c'est un peu très idéologique ça c'est pas comme ça il était obligé de se passer par le même chemin je crois pas que dans 30 ans on va décider de mettre Dieu sur nos billets de banque que n'est pas à prendre chez le voisin je ne trouve pas de l'Américain moi j'aime beaucoup des caddies dans les supermarchés c'est une belle invention non mais je ne plaisante pas et ça n'existait pas quand j'étais gamin c'est pas pour me faire rouler dedans dans une lettre qui s'appelle Lettre sur le commerce Voltaire oppose la morgue de l'aristocratie française qui méprise le travail y compris le business ce qu'on appelait aujourd'hui le business c'est-à-dire le travail qui n'est pas le travail manuel c'est le travail de l'entreprise et Voltaire à la pointe de la bourgeoisie d'affaires vous savez qu'il avait une entreprise de fabrique de bas des bas des bas pour les femmes en Suisse là à Fermé et qui se servait des marquises qui venaient le voir pour être ses représentants de commerce à Versailles non mais il était avisé il faut qu'il y ait son jardin et un personnage complexe donc dans la lettre sur le commerce il y a ce passage admirable où il dit en France il est marqué qui veut et quiconque qui arrive à Paris du fond d'une province avec un nom en Hac ou en Ile Chirac couvre de Murville ça va beaucoup changer peut dire un homme comme moi un homme de ma qualité c'est pour le dire j'écris et mépriser souverainement un égocien je ne sais pourtant lequel est-vous plus utile à son pays ou un seigneur bien poudré qui sait exactement à quelle heure le roi se lève à quelle heure il se couche et qui se donne des airs de grandeur tout en jouant le rôle d'esclaves dans l'antichambre d'un ministre ou un égocien qui est de son cabinet il pense aux Anglais il donne des ordres à Surat et au Caire et contribue et c'est la chute et c'est magnifique au bonheur du monde contribue au bonheur du monde et ça se termine par ce thème essentiel au siècle des Lumières le bonheur tu vois on est arrivé au coeur de la superstructure du 18ème siècle au tableau de Vatou à cette concentration de bonheur qu'il y a dans l'embarquement porcitaire où il y a ce ciel doré derrière le personnage et qui contribue au bonheur du monde donc voilà deuxième question la représentation esthétique et la présence et le présent historique je suis content que tu poses la question parce que je reviens à mon nom propre c'est cet aphorisme que Hegel dépose sur son journal personnel dès sa jeunesse qui consiste à dire très précisément tu ne pourras jamais plus que ton temps qui parle à lui-même mais au mieux tu seras ton temps il faut renoncer à croire que je peux dépasser mon temps que tous ces humains autour de moi sont attardés et ignores moi je ne suis pas ça c'est le héros romantique il n'en est pas resté là Hegel n'est-ce pas il ne toise pas la foule et pour montrer que ce n'est pas seulement une caprice de jeunesse dans son ultime testament politique je vous parle parce que ça passe à la dernière oeuvre dans les principes de la philosophie du droit justement en volume publié en tout cas il dit en ce qui concerne la philosophie il faut se rappeler que chaque philosophie est la fille de son temps et qu'aucune philosophie ne peut dépasser son présent c'est dit dans toutes lettres dans la préface c'est la philosophie du droit comme si le présent j'ai vraiment à ta question le présent historique était la limite de notre effort d'élucidation de notre effort théorique comme si notre effort théorique était courbé tropos tropos la courbe en grec le tropisme à notre insu je suis presque dans Freud à notre insu notre conscience est courbée par les contraintes du haut présent politique ce qu'on appelle en termes marxien bien sûr l'idéologie je crois être dans le scientifique je suis dans l'idéologie par exemple dans le langage courant je ne suis pas en train de dénoncer comme idéologie des équations parce que j'y connais voilà donc voilà ce que j'appelle ici le présent historique c'est quelque chose c'est marrant je me fais réagir à Freud et je m'aperçois que c'est pas un hasard si ça m'est venu aux lèvres je n'y avais pas pensé mais c'est le présent historique joue chez lequel la même fonction que la jouissance chez Freud c'est à dire que c'est inatteignable pour la connaissance je vais un peu vite la jouissance Lacan fait l'état de développement là-dessus chez Freud n'est pas le plaisir le plaisir on peut en parler on peut en avoir on est en France la grande tradition des oralistes français on approche à peu près ce que c'est le plaisir la jouissance non la castration nous interdit d'accéder à la connaissance de la jouissance je ne le démontre pas c'est plus Freud mais je constate que la fonction est la même c'est à dire que le présent est une limite mais une limite un peu comme une asymptote qu'on n'atteint jamais on ne sait pas comment avec Freud encore donc on peut au moins en être plus ou moins proche s'en éloigner ou s'en rapprocher s'en éloigner c'est la période de régression ne me faites pas jamais dire que je suis un progressiste linéaire je n'ai jamais dit qu'en 1946 on était plus progressiste qu'en 1944 surtout en France ce serait une comble oui non il peut y avoir une période de régression un progressiste n'a pas à avoir honte de parler du mot des cadences il y a des périodes c'est comme ça le fameux progrès historique quand quelqu'un me dit on ne parle plus comme ça c'est démodé ça c'est fini ça Marxisme et tout je dis oui en 1938 en Allemagne c'était démodé de parler de démocratie et de dire du bien de la culture juive c'était ringard oui ou non attention à ces arguments là ce ne sont pas des arguments théoriques ce sont des arguments que Ruska aurait appelés mondains bravo c'est bien vous connaissez vos plus oui exactement donc encore une fois le présent historique comme limite mais on peut s'en rapprocher par contre il me semble que depuis la récupération je fais le commentaire de texte de la lignée sur laquelle tu m'interroges la récupération dite libérale libertaire je vois là de ce cas de des remarquables lutte de 68 de la récupération dont la manière de s'en être jugulée en même temps il me semble qu'il y a là une régression que j'illustre quelquefois d'une manière un peu pas mécaniste jamais mais mécanique pour aller un peu vite et polémique quand je dis que c'est pour qu'on est passé je ne sais pas moi de Hegel à Heidegger de Mark Sanitsch d'Avragon à Céline bon tous ces gens là sont importants c'est vrai que j'ai l'affection pour Nietzsche et la lecture de Céline ne peut pas laisser indifférent il est pas au niveau de l'expression même s'il n'y a rien de plus nazi que son expression ça ne veut pas dire pour ça qu'elle est nulle esthétiquement l'esthétique n'a que faire des valeurs politiques je le rappelle ici et les Crappules qui sont d'excellents peintres de grands poètes et vice versa c'est pas avec des idées généreuses qu'on fait de beaux textes vous lisez Zéboulaire il a dit tout ce qu'il fallait dire là dessus sur l'hérésie de l'enseignement en poésie voilà pour tes deux questions si j'ai bien répondu oui j'entendais chuchoter maintenant que t'es à l'oral de la grippe t'es plus concerné oui pardon oui oui merci je voulais pas le lâcher moi j'avais une question qui revient beaucoup sur la deuxième partie sur la première dimension qu'on peut voir entre nature et paysage qui illustre avec le passage en tableau notamment celui pardon le premier qui est celui de la fin et j'avais l'impression en tout cas celui-là qu'il y aura d'autres couples qu'on a pu utiliser notamment celui de croyance-connaissance lié avec l'essor de l'industrie un peu plus fort pardon lié avec l'essor de l'industrie et la capacité de comme dirait Écart peut devenir maître et posséder sa pré-nature et un peu de la même manière un autre couple d'immanence-transcendance où je suis la plus dubitatif et où je suis posé par mon interrogation et j'ai l'impression que c'est des deux couples qui sont une sorte de médiation entre la nature et la révolution qui vont dire ouais en fait je suis comme des points et je voulais demander quelle évolution avec le romantisme comment dire j'ai l'impression qu'on passe du coup à chaque fois du premier au second dans le même mouvement qu'on passe je t'interrompe pardon du premier c'est-à-dire du tableau de Poussin voilà exactement au second à celui de la croix voilà on parle pas de ma question justement sur le passage au romantisme d'accord est-ce que c'est une sorte de retour de la croyance 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 et intéressant au début mais je voyais pas la question là maintenant je la vois très intéressant à la mesure où l'exemple que tu prends de la succession des trois tableaux vient illustrer ce que je disais à l'instant sur le fait que c'est pas parce qu'on est progressiste qu'on doit renoncer au concept de décadence en pensant que encore une fois l'année X plus 1 est plus riche est plus intéressante est plus profonde voire plus belle que l'année X moins 1 N moins 1 pardon donc voilà la preuve c'est qu'effectivement le tableau de Friedrich suppose un malheur de la conscience qu'on parlait en termes égale une conscience malheureuse qui ne pouvant accomplir la promesse de la révolution puisque nous sommes dans à ce moment là comme dit pas dans la restauration dans on ne disait pas l'OTAN on disait la Sainte Alliance c'est bien ce que ça veut dire le retour à la foi quelque chose que les Lumières avaient branlé le religieux le religieux pouvoir je ne critique pas parce que les Lumières le religieux il a dit lancer le politique attention c'est à dire sur le continent la force et les armées germaniques l'Autriche et l'Allemagne n'existait pratiquement pas et l'argent l'Angleterre pour juguler toute tentative de retour des idées françaises là encore français veut dire révolutionnaire pas du tout je ne parle pas du tout de chromosome je veux dire français réactionnaire il n'avait un bon papier et la France du Pétain n'est pas moins française que la France du De Gaulle peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit enfin à l'époque français ça voulait dire super chiffres et vous n'est-ce pas les revéspiristes les jacobins j'en passe comme ça continue à vouloir le dire à l'époque c'était pour l'extrême droite européenne maintenant c'est le B.A.B. de tous les régionalistes oui dans le passant encore ce qui vaut le dire et or je parle de conscience malheureuse pourquoi ? parce qu'il y a précisément la révolution à avorter la conscience se réfugie dans un monde de fantasmes donc ta question est excellente parce qu'elle nous fait réviser in concreto à travers un exemple singulier la relation entre le présent et sa représentation lorsque le présent m'a échappé je me console avec les représentations mais je n'ironise pas car c'est un approfondissement en même temps là j'ajoute une difficulté que grâce à ta question je n'avais pas pu développer tout à l'heure parce qu'on n'a pas tout le temps et que je peux faire intervenir ici c'est que même si c'est une régression au niveau politique le fait de faire un détour par l'intérieur est un entraînement à voir les choses de près et en détail qu'on n'avait pas dans le feu de l'action j'ai l'air un peu si bilin là donc je vais prendre un détour esthétique puisqu'on y est je vais prendre emprunter à la musique et non pas à la peinture notion de musique pure et récente apprécier une musique pour sa valeur musicale et non pas pour les idées qu'elle déploie apprécier une passion de Bach non pas parce qu'elle décrit la passion du Christ etc mais pour la valeur de sa musique parce qu'à l'époque il y en a qui font des passions et qui n'arrivent pas à la jevide à la valeur de Bach par exemple voilà comme je disais tout à l'heure Baudelaire un moderne a très bien vu que ce n'est pas avec des idées généreuses qu'on fait de vos poèmes enfin que ça ne suffit pas n'est-ce pas je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens très généreux qui admirent telle chanson etc parce que les paroles sont révolutionnaires oui très bien bref encore faut que la musique le soit aussi mais quand ces paroles révolutionnaires sont faits sur une musique qui était la même que celle qu'écoutait les bombardiers américains quand ils bombardent le Vietnam vous voyez c'est le hard non le film merci oui voilà ah j'oublie le réalisateur Coppola merci Francis voilà c'est ça quand même parce qu'il s'écoutait de hard rock parce qu'il y en a qui disent hard rock c'est la protestation des jeunes contre le monde dans lequel on vit c'est moins rien oui oui c'est à dire si tu me cherches c'est à dire précisément dans Wagner ce qui est le moins wagnerien je te mets au défi de trouver dans toute la wagnerienne une orgie rythmique comme dans la valkyrie c'est très rare chez Wagner c'est la mélodie infinie c'est une espèce de musique prise à la glu en permanence on n'aime pas c'est autre chose mais c'est certainement pas la régularité rythmique assez roqueuse de la chéroserie voilà donc je n'ai pas encore fait mon exemple la musique au départ elle n'est jamais pure en Egypte au Moyen-Âge elle est vouée aux religieux Jean Grégorien on a illustré l'école de Notre-Dame l'autre fois au mariage une noce regardez un tableau de Brueghel une noce flamande comme ça pleine de vie et de vitalité il y avait des musiques qui ne devaient pas ressembler au chant grégorien je vous l'ai dit en général on dansait ce qu'on appelait la carole c'est une espèce de truc qui tourna en rond comme ça qui est valant du rock de l'époque musique de divertissement donc la musique pure ça n'avait pas de sens c'était toujours au service d'autres choses que de la musique le mariage la religion la guerre les hymnes les tambours de guerre l'avant-garde des troupes qui allaient au combat les fifres les tambours les chants tout ça c'est important c'est pas la musique pure et donc la musique a mis du temps à être purement instrumentale donc l'intérieur de la musique pure il a fallu se détacher de la musique vocale la musique de Bach vaut par elle-même que ce soit vocale ou instrumentale mais en plus la musique a fait une cure d'instrumentation très tardivement il y avait quelques solistes comme ça isolés qu'on regardait un peu fascinés parce qu'ils étaient virtuoses chez les troubadours il devait bien y avoir un type qui jouait des luttes ou de la cithare ou de la vieille d'une manière un peu plus dégourdie que les autres ou de la flûte voilà mais ça plafonnait tandis qu'avec le développement de la musique instrumentale à partir essentiellement du 17ème et surtout du 18ème siècle sonates il y a des musiques à chanter cantare ça donne des cantates il y a des musiques à sonner pour les instruments ça donne des sonates ces mots-là c'est simple comme on peut aller de près il n'empêche que le fait que la musique s'évade du monde dans lequel on vit le mariage la guerre la religion l'amour etc tout ce qui est extra-musical pour s'enfermer dans la musique elle-même a fait faire un progrès de géant à la musique à l'écriture musicale à la pensée musicale je ne termine pas ma séquence sans vous dire le moment où on retrouve l'intérêt du présent historique je reviens à vos deux questions en même temps ici c'est la neuvième de Beethoven c'est la neuvième quoi ? la neuvième symphonie c'est quoi une symphonie ? c'est précisément un genre musical qui exclut les voix ou qui les rassemble toutes mais les voix instrumentales c'est fait pour l'orchestre une symphonie c'est pas une cantate c'est pas un opéra c'est pas une passion c'est pas une messe c'est pas un lead et voilà du fond des profondeurs de l'orchestre des profondeurs exprès comme tout à l'heure je parlais de la surface de l'eau en dessous de la surface comme si la voix la pensée les mots le langage le logos c'est ce qui émergeait de la surface vous voyez des profondeurs de l'orchestre et Beethoven a cette audace de faire surgir dans le final la voix que toute une tradition symphonique avait complètement reléguée dans le silence instrumental silence de parole pas le silence de son bien sûr et dans le multisme instrumental et qui avait une résurrection et pour dire quoi l'ode à la fraternité humaine et à la joie quand même c'est pas un hasard c'est les contemporains lui-même des grands des grandes fractures politiques et historiques de l'époque car la musique peut étonner se déploie quand l'Europe est labourée de l'Espagne à la Russie est-ce que j'ai répondu à partir à partir de la question parce qu'elle était trop profonde pour lui attendre de répondre mais c'est des pistes oui maintenant que les gens ont faim aller au restaurant tu décides de rentrer dans la danse vas-y tu l'as bien mérité oui je voulais juste que tu précises un peu ce que tu avais dit sur d'ailleurs c'est intéressant tu avais employé le mot de réalisme et d'idéalisme au lieu de parler de matérialisme et d'idéalisme je crois que c'est la métaphysique classique oui oui non mais je sais mais au contraire c'est la métaphysique classique c'est plutôt métaphysique enfin c'est plutôt matérialisme et idéalisme et c'est à partir du 20ème siècle qu'on commence à ne plus parler de matérialisme et qu'on parle juste de réalisme et quand alors et quand alors quand il oppose pas le matérialisme à l'idéalisme il oppose le réalisme à l'idéalisme je suis pas sûr non mais c'est juste pour te poser une question en fait en fait depuis 50 ans donc tu parles souvent du refoulement de la dialectique dans la pensée contemporaine je voulais juste que tu dises deux mots sur le refoulement du matérialisme dans la pensée contemporaine en fait voilà je ne peux en parler que très rapidement donc je vais dire l'essentiel oui donc sans démonstration restons-en au monstre à la monstration la matière est dans la génésie c'est la phthora je ne t'apprends rien parce que tu veux savoir dans la génération et la corruption vous voyez là au snop on parle grève c'est comme Heidegger il ne faut pas se faire écouter par la foule quand même la génération est la corruption dans le bouddhisme c'est pareil il y a ce qui est né donc il y a une génération et tout ce qui est né doit périr la phthora la génération la corruption la naissance la mort seul ce qui est non-né est vraiment éternel voilà ça c'est vieux comme le monde donc je n'insiste pas mais c'est profond la matière c'est précisément l'instance de ce qui est dans la génésie c'est la phthora la matière c'est ce qui est lors du devenir du passage d'accord regardez toucher autour de vous il ne faut pas de vous toucher quelque chose ça change c'est froid ces choses même 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 le Mont Blanc contrairement même Égale qui disait ça ça est ça ne devient pas c'était une poutarde même le Mont Blanc mais il y a de l'érosion on savait qu'il est un peu moins haut maintenant que lorsque j'avais votre âge ben oui là c'est l'érosion bref dans la matière c'est Hérac j'ai dit qu'elle a raison tout s'écoule et là je réponds à ta question j'ai dit en deux mots donc je ne vais pas trop m'interorder donc on refoule le matérialisme parce qu'elle est l'image de la mort si je ne suis que matière mince alors non mais croyais que j'ai des mentirés mieux que ça quand même alors moi aussi ça m'intéresse qu'après ma mort pouf je me réveille ailleurs ah mais non mais c'est ça qui va pas et maintenant je te range et je clôt moi ça ne m'intéresse pas d'être immortel je veux dire si c'est pour retrouver de nouveaux visages ça peut être celui de Saint-Pierre tout ça moi je veux dire moi je préfère retrouver Hugo, Alexandra et même toi tu vois non mais c'est vrai non non je taquine notre camarade parce que il est à l'honneur ce soir il vient d'avoir l'oral de l'agrégation de philosophie un petit bravo bravo voilà il nous pose une bonne question non mais c'est ça c'est lié c'est inconsciemment complètement inconscient même là on voit bien qu'il y a des intérêts de la raison dirait Quentin qui se profilent derrière les disputes de l'entendement l'homme comprend mieux la relation des deux facultés il y a un jeu théâtre d'ombre chinoise derrière ces relations apparemment apaisées réalisent l'idéalisme on dirait des querelles entre clairs non il y a de vrais enjeux profonds et je terminerai là dessus sur la déclaration d'un gamin de 17 ans, de 18 ans je pense à Rimbaud bien sûr le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes voilà merci et bon appétit